... Y'a vraiment pas moyen d'être tranquille. Bonsoir monsieur, police administrative. Qui est-ce ? Bonjour monsieur. Nous sommes les témoins de la bénédicité sanctuaire des adorateurs du bigorneau. Savez-vous que Dieu est un molusque tout puissant ? Hum, ouais. Un instant s'il vous plaît. Monsieur, excusez-moi mais vous pourriez ouvrir ? Deux minutes, je ne trouve pas mes clés. Monsieur, 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 monsieur. Bonjour à tous. La domestication des bêtes, c'est tout un art. Le tout étant d'arriver à faire courir les bonnes après les mauvaises. Enfin, avec les autres illuminés, pas de quoi gagner un tiercé. Pourtant, ils continuent de venir radiner à ma porte avec leurs arnaques à deux ronds. Bande d'amateurs. Il faudrait peut-être que je pense à déménager, moi. Maintenant que je suis plein aux as. Sans rire, vous y avez cru, hein ? À la fin du monde. Bien foutu, cette histoire, quand même. Qui c'est qui a tout fait ? C'est Bibi ! Ah, on peut dire que j'ai fait un gros score sur le couillonmètre. Un peu moins sur le panicomètre par rapport à l'édition précédente. Mais enfin, tout de même. Après, il faut avouer que le couillon fait quand même un meilleur client que le paniqué. C'est un gentil imbécile, finalement, le couillon. Plein de bonne volonté et d'anti-autodétermination. Alors que le paniqué, lui, se réfugie dans une grotte, le couillon de luxe peut aller jusqu'à louer, pour plusieurs centaines d'euros, la petite chambre d'hôtel d'un village paumé, dans le fol espoir de pouvoir dire « La fin du monde, j'y étais. » Sans se soucier, évidemment, de savoir quoi répondre à la traditionnelle et comment t'as fait pour revenir m'emmerder, connard ? Mais ils s'en fichent, pour la plupart des couillons. L'essentiel est de passer des vacances moins merdiques que les précédentes. Et pour ce faire, ils se payent l'envie secrète de vouloir assister à quelque chose qui défraie leur imagination. C'est ça que je leur ai offert à tous. Un cadran nord pour les vacances de Noël. Le décor, la situation. Mieux qu'une grosse production à l'américaine. Hélicoptère, quadrillant le secteur, censé échapper à l'apocalypse. Une force de police présente sur les lieux et équivalente en nombre à tous les péquenots recroquevillés dans leur mansarde attendant la horde des estringés venus troubler leur quiétude hivernale. Et pour compléter le tableau, la plupart des médias en boucle sur l'exceptionnelle et exclusive couverture de l'événement. Ah, c'est sûr que si c'était passé quelque chose, il y en aurait eu des images. Personne pour les regarder, mais tout de même. Et devinez combien il a fallu que je débourse pour produire ce show planétaire. Nada. Rien. Pas un copec. Walou. Si ça, c'est pas une opération marketing rondement menée. Toujours est-il que les couillons disposaient enfin des moyens nécessaires pour participer au spectacle, dont ils étaient à la fois les dindons et la farce. Il s'agissait pour eux de pouvoir jouer les paniqués, mais sans aucun risque, évidemment. Oui, parce que le couillon n'aime pas le risque. Il ne fallait donc pas un stratagème trop bizarroïde. Alors, on a brassé large. Il y en avait pour tous les goûts. Les couillons rêveurs avec la pluie d'astéorites tueurs. Les couillons écolo avec la montée des eaux. Les couillons experts en maya et leur démonstration calendaire insupportable de précision. Les couillons qui n'y croient pas. Et qui veulent tellement y croire. Les couillons optimistes qui ne voyaient qu'un renouveau à accueillir à bras ouverts, tout en se dispensant d'y oeuvrer du simple fait de son inéluctabilité. Et enfin, les couillons cultivés avec les cimériens. C'est un vieux truc qu'on sort régulièrement parce que ça sonne bien. Non, parce qu'il faut bien dire que les couillons, c'est un vrai public. Les vrais paniqués, en revanche, c'est une autre histoire. Le problème avec eux, c'est que leur imagination est incontrôlable. Le moindre détail peut donner lieu à des interprétations monstrueuses. Subitement, Jéhovah revient en chevauchant une météorite pour écraser la révolte invisible de fantômes cimériens qui préparaient dans l'ombre un cataclysme sans précédent. Détournant les eaux des océans pour les faire ressurgir à travers les volcans. Tout ça parce que le fils qui a volé la montre est la femme du gourou. Les paniqués sont bien trop parano et peu fiables pour permettre de monter un business plan rentable sur le très court terme. Aucun commerçant ne veut d'un client aux attentes disproportionnées. car l'énergie du désespoir est inépuisable alors qu'elle est stocke, si. Reste que le couillon semble plus facile à cerner, rendant la prise de risque négligeable. Mais en même temps, que voulez-vous qu'il fasse ? Qu'il aille se plaindre pour non-respect de contrats de mort apocalyptiques ? Le paniqués, oui, oui, il le ferait. Il irait même jusqu'à se la fabriquer tout seul, c'est la fin du monde. Il en ferait un idéal, une quête personnelle, un droit. Oh ! Les sectes, c'est un peu les indépendants du catastrophisme business. L'underground, si vous voulez. Bon, ils ont trouvé un bon filon. Mais en ces temps de grosse industrie, faut laisser la place aux pros. Les sectes, c'est dépassé 2012, c'est nous ! Fin du monde international ! Fini les soirées privées apocalyptiques des pays du Nord. Terminé la rengaine folklorique, famine et épidémie des pays du Sud. L'heure est au melting pot, à l'union de tous les couillons du monde ! Je suis fier à ce titre de représenter l'union des mouvements de panique. Branche française de l'ordre régional et international des finisseurs inconditionnels de commandement à l'extinction séculaire. Au sein de l'ordre auquel appartient notre union, la concurrence a été rude pour 2012. Mais on a réussi à coiffer aux poteaux, s'ils n'ont pas fait de britanniques. Ils avaient prévu une pandémie venant des bovinés sous la forme d'une zoonose, ou d'un virus transmissible aux humains. Les cons ! Ils ont essayé de nous refaire le coup de la vache folle. Ils sont tellement prévisibles. Les Amerloques avaient choisi la traditionnelle invasion de zombies. Il faut dire que depuis le bug de l'an 2000, ils se reposent un peu sur leur laurier quand même. Le comité belge nous a bien fait marrer. Ils avaient imaginé que le Père Noël virerait alcoolique, et qu'il se tromperait de jour pour s'envoler sur ces reines complètement biturées le 21 décembre, bien décidés à balancer ces bouteilles vides sur les pays du Golfe. Ce à quoi ces derniers répondraient à grands coups de bombardements de Ferrero Rocher, tout ça parce que le chocolat est hors de prix, crise oblige, mais aussi parce que c'est un excellent antioxydant. Enfin, les Belges, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. On leur avait refilé Disney comme partenaire cinématographique. Il faudrait quand même pas trop les sous-estimer, les Belges, parce qu'un de ces quatre, ils vont réussir à nous sortir une fin du monde spécial enfant. Imaginez un peu le Père Noël qui aime vraiment vos enfants. Nous, on avait réussi à obtenir la grâce d'Hollywood. Faut dire que depuis le temps qu'on leur refile des acteurs français pour leur sauver les miches, ils avaient fini par nous avoir à la bonne. L'efficacité des américains et le dramatisme scientifico-écolo-frenchi, et voilà le travail ! Ensuite, on a rendu le décor exotique, pour qu'il fasse plus tiers-mondiste, histoire de ne pas toucher que les gens qui ont accès à l'info. On avait le cataclysme, il ne manquait plus que les prophètes. C'est les conseillers d'Obama qui ont insisté pour que ce soit les Mayas, pour plaire à l'électorat latino, soi-disant. Et puis nous, on a renforcé le mouvement avec quelques autres excentriques ressuscités pour l'occasion. Après, pour monétiser le contenu, comme le dit mon pote de chez Mantube, c'est simple comme un clic de souris. 1. Investir dans le gros œuvre. Construction d'abris souterrains, aériens, résistant aux tremblements de terre, aux tempêtes, aux rayonnements gamma. 2. Spéculer à la baisse sur le moral des couillons suscités. 3. Comme dans les films à papa, tout retirer avant que ça fasse flop pour éviter d'y perdre ses billes. Bref, c'est gavé. Mais on ne va pas en rester là. On va laisser le Moyen-Orient gérer pour 2022. Ils ont plein d'idées. Ils ne sont pas en manque de dollars, eux. D'après ce que j'ai pu comprendre, ils voudraient jouer avec la fin du pétrole. C'est risqué, mais ça peut rapporter gros. Enfin bon, ça sera un projet balèze, vous verrez. Après, on devrait avoir le retour de Jésus vers 2032. Mais il faut que je vérifie sur le planning. Moi, j'étais contre. Je trouvais ça un peu gros le coup de la résurrection tous les 2000 ans. Après, il faut croire que plus c'est gros, plus ça passe. Comment je vaux l'avenir ? Pour ce qui nous concerne, on va voir un peu plus large. Maintenant que le calendrier Maya est périmé, nous, on va tenter le coup du millénaire. En effet, nos techniciens sont en train de plancher sur un projet de clé USB que nous souhaiterions enterrer sous la tour Eiffel, dans l'espoir que nos futurs la découvrent d'ici une dizaine de siècles. On pense à blinder avec des fichiers PDF détaillant les horoscopes des 13 prochaines centaines d'années, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place ou que l'histoire s'arrête. Encore une fois. Dans tous les cas, il faudra bien préparer notre coup, parce que travailler dans l'armageddon et dans la punition céleste, c'est lourd. Allez, abonné lecteur, salut ! Sous-titrage ST' 501